Bonjour, je suis Pascal Gentil, je suis double médaille olympique en taekwondo. Aujourd'hui je travaille pour l'organisation des prochains Jeux olympiques de Pékin 2022, donc je viens à Pékin en Chine avec mon épouse. Je suis membre du Chinese Business Club parce que c'est le seul club actif à Paris qui se réunit régulièrement et qui réunit des personnalités politiques et des personnalités chinoises du monde, que ce soit politique, sportif ou économique. Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que le Chinese Business Club France-Chine accueille une nouvelle fois M. Jean-Paul Hagon, PDG de L'Oréal en invité d'honneur. Merci Harold, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci de cette seconde invitation. Alors la Chine, depuis ses cinq ans en tout cas, est devenue effectivement le deuxième marché du groupe et un puissant moteur de croissance qui a une contribution majeure au développement et au succès de L'Oréal. La Chine est devenue le pays le plus digital et le plus e-commerce du monde. C'était presque rien il y a encore cinq ou six ans. Maintenant, ça représente déjà près de 35% de nos affaires en Chine et presque 50% d'ailleurs pour certaines marques comme la marque L'Oréal Paris elle-même, qui est la première marque de beauté des femmes chinoises. C'est nous le premier à venir à la Chine et du groupe d'honneur. C'est ce qu'on a reçoit à l'exempleur de la Chine et du groupe d'honneur. C'est ce qu'on a plus de mes amis. C'est ce qu'on a plus de voir avec les chines et des clients. C'est ce qu'on a plus de voir avec les clients. C'est ce qu'on a plus de leur soutien, pour qu'on a pour les pays en海外 de Chine. dans les secteurs de la société et les gens de la société et les gens de la société peuvent savoir leurs demandes